bonjour à toutes et tous c'est les actions furieuses de ce mardi alors comme d'habitude avertissement cette vidéo est uniquement un but pédagogique je partage simplement mes propres avis et réflexions les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente vous êtes seul responsable de vos investissements si vous souhaitez me suivre c'est sur twitter à rebase train de france et puis on va passer directement au cac et bien qui est plutôt pas mal on avait cet oblique baissière là là on est en bougie semaine on l'a cassé on est revenu en zone de force sur l'indicateur extra train et puis là bas on progresse plutôt pas mal en journalier on a passé le niveau du dernier plus haut qui était donc 6913 on est plutôt pas mal avec la clôture a pas encore eu lieu je vous fais les furieuses vite fait il est 17h25 mais bon il ya de forte chance qu'on clôture au dessus alors rapidement qu'est ce qui a bougé aujourd'hui bah vivorion on avait tracé les 18 97 18 978 pardon bah ça les a cassé allègrement en semaine on n'est pas loin de réintégrer la zone bleue turquoise au sens de l'extra train qui est donc la zone de force zone à forte probabilité haussière donc c'est bien si on peut la regagner c'est une bonne chose pour l'instant ce qui fait barrage je vous l'affiche sur l'indicateur c'est la résistance court terme qu'on a là on s'est arrêté d'ailleurs pile dessus là pour l'instant et puis une fois qu'elle sera passée on pourra envisager d'aller regagner les derniers plus haut qu'est ce qu'on a d'autre à sm international en bougies semaine effectivement on tape encore les plus hauts en journalier on tape le plus haut est-ce qu'hier on a cassé les 299 et l'oblique baissière qu'on avait là on est à nouveau sur les plus hauts si on regarde en semaine c'est propre tout bêtement xfab dont on parlait je crois c'est encore hier donc l'oblique baissière a été cassé si jamais en unité jour effectivement continue de progression donc plutôt pas mal xfab on est en zone de force en journalier comme en semaine jcdeco alors on n'est pas encore en zone de force par contre là on était sous la ligne de tendance et si on se met en bougies jours mais effectivement on avait cet oblique baissière et la cassure de l'oblique a déclenché l'impulsion qui nous met en place une zone de force qu'on voit ici en bleu alors si on se met de co si on se met en bougies moi on a effectivement la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend qui était là eh bien on vient de la passer aujourd'hui ce qui est plutôt pas mal qu'est ce qu'on a d'autre on a ax qui a progressé de manière assez correcte aujourd'hui on avait les 24 445 qui faisait résistance je vous le mets en semaine voilà on voit mieux le niveau en semaine à quoi il correspondait et puis en journalier voilà très propre on avait ces petites bougies qui étaient des vrais cadeaux parce que ça permet d'avoir des stops beaucoup plus courts juste avant la cassure et puis derrière bougies impulsives avec des belles impulsions pareil les bougies impulsives je vous les mets pas à chaque fois mais sur l'indicateur extra trend voilà elles sont indiquées par cette petite flèche qui indique qu'effectivement c'est une bougie qui relance le mouvement qui nous permet d'aller plus haut on a quoi d'autre on a ici lors qui va continuer sur ses plus hauts si on regarde en semaine ben voilà on est très très bien on est vraiment en zone de force dans toutes les ut comme beaucoup d'actions je vous présente le but c'est d'utiliser l'indicateur extra trend pour chercher des actions qui sont en zone de force dans les différentes ut que ce soit jour semaine et souvent moi manière à ce qu'on ait un maximum de probabilités haussières vingt-six vingt-six on avait cette oblique baissière qui était là on la voit mieux en semaine voilà et là on a commencé à la casser timidement mais on verra ce que ça donne mais ça peut être intéressant on avait surtout un gros lot de résistance et d'oblique à casser qui était ici on est enfin réussi à passer au dessus j'ai les 20 effectivement on avait une oblique baissière là on avait le niveau des 18 26 qui a été cassé puis derrière effectivement une belle impulsion et puis à une que je surveille c'est kiné police si je la mets en bougies semaine voilà on est toujours en zone de force mais on a effectivement une oblique qui coiffe le tout l'oblique on la retrouve là et puis derrière la cassure de l'oblique peut déclencher une impulsion qui va nous mettre en place une zone de force avec une forte probabilité haussière comme on a eu ici par exemple sur ce je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'indicateur extra train en allant sur une sur le site indicators point net et puis pour pas louper les prochaines vidéos vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être alerté dès que les vidéos sont publiées tous les soirs bonne soirée à tous à bientôt à bientôt